hello hello ça tourne j'ai eu un peu de misère avec la caméra donc j'étais un petit peu longue à démarrer alors aujourd'hui je vais pas vraiment faire une carte avec vous mais il y a quelques temps il ya pascal qui m'a envoyé une carte kiss très très jolie carte d'ailleurs elle est ici quelque part voilà cette carte que vous avez présenté et donc quand on reçoit une carte kiss pour refaire une carte kiss pour envoyer à la personne qui vous l'a envoyé je vous explique ça en gros allez voir sur la chaîne de quand on s'appelle kiki je ne sais plus comment kiki création je crois 17 ça doit être simple elle explique bien comment il faut faire j'étais voir parce que du coup moi je ne savais pas trop comment il fallait faire donc j'étais voir sur sa chaîne je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne et donc il m'a envoyé cette carte donc quand on reçoit une carte comme ça il faut renvoyer une carte à notre tour et la particularité de cette carte c'est le petit kiss qui est caché là en l'occurrence il a qui caché là alors bon moi j'ai trouvé c'était pour la saint valentin c'est un peu tard pour répondre mais le tard que jamais derrière je fais ça parce que je peux vous le faire voir trop ce qui marque alors derrière il faut mettre le timbre ici qu'on reçoit c'est un petit peu comme les abaissés je crois mettre le timbre ici donc moi j'ai mis son timbre et on a toutes les coordonnées et ici il faut mettre kiss avec le numéro alors en l'occurrence moi c'est le premier donc voilà ça c'est la carte de pascal alors pour remercier pascal et aussi parce que je suis très très en retard j'ai pris une carte je le ferai pas avec vous parce que parce que j'ai pas pensé de le faire en vidéo en fait cette carte mais je vais vous dire ce que j'ai pris pour la faire alors j'ai pris ces petits tampons qui sont déjà assez vieux et qui venaient de chez stampin up j'avais bien aimé c'était la petite poule là qui me faisait trop délirer à l'époque et donc j'ai pris les deux petites poules je les ai tamponné je les ai détouré et j'ai pris non pas l'oeuf qui est là parce que il ya des petits yeux je sais pas quoi dedans donc j'ai pas voulu prendre celui là j'ai pris sur un tampon de chaque sur les petits ballons comme ça j'ai fait des petits oeufs et j'ai découpé le bout alors je me suis servi de ce carnet ci voilà j'ai pris cette page là comme il ya des dimensions à respecter je trouve pas mon carnet j'ai tout marqué sur mon carnet je trouve pas mon papier où j'ai marqué mes dimensions ça c'est je ne sais même plus les dimensions attendez je vais regarder là peut-être très bien préparé la vidéo aujourd'hui écoutez je vous donnez les dimensions à la règle ça ira plus vite alors oui il ya des dimensions respectées donc en l'occurrence les dimensions c'est 14 ennemis sur alors attendez que je regarde bien sur dix ennemis 14 ennemis dix ennemis voilà alors moi je m'étais trompé dans les dimensions mais je pensais qu'on faisait une carte comme ça puis non 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 il ya des dimensions respectées donc j'avais pris ce thème qui n'allait pas ça me faisait un petit peu mal au coeur de couper à cause des petits lapins tout ça c'est joli donc j'ai repris donc une feuille comme ça j'ai coupé le haut et ça me donne ceci donc j'ai fait ma carte je vous la montre elle est comme ceci voilà c'est une carte pour pascal et j'ai mis à l'intérieur de cette carte un petit kiss comme pascal aura déjà reçu sa carte je vais vous faire voir où l'est le petit kiss regardez bien si ma caméra veut bien vous l'avez vu tout près d'un marguerite ici la petit kiss caché voilà donc ça c'est la carte qui va partir à pascal alors je vais comme la finir avec vous après je vous ferai voir autre chose alors je vais faire derrière là en double ça n'ira pas donc on fera comme ça donc on avait dit 10 on va prendre donc 10 ou pas pour faire le bout de ma carte alors 10 c'est ça je me trompe pas parce que sinon je vais pleurer après on m'a tout petit peu plus que 10 mais ça c'est le dos la carte ne sera pas dessus à proprement parler la carte ne sera pas dessus voilà ça c'est le dos de ma carte je regarde si j'ai pas mes doigts sales je sais pas pourquoi pourtant j'ai pas fait de ah si je me suis servi de si si j'ai pas un peu de machin donc alors est ce que si je l'appuie comme ceci ça fait la dimension normalement je dirais bien que normalement oui ça doit faire dimension c'est pas le mot en où il est mon grand il est là il est caché j'aime bien le grand là voilà pour plier on a plus de mouvements donc est ce que je l'ai bien fait oui je l'ai bien fait voilà pourquoi alors parce que voilà ça c'est ce qui va derrière la carte de pascal donc comme ça comme ceci ce qui permet effectivement de récupérer les cartes et de les classer dans une boîte ou voilà avec tous les coordonnées des personnes qui a derrière donc c'est un bon concept aussi moi personnellement je dirais que je me suis demandé si je me suis pas trompé quand même si la dimension est bonne personnellement je les préfère plus petit les cartes de visite mais bon après à chacun son truc donc ici ce que je vais faire je vais couper un carré alors le carré il va faire 4 je vais en prendre 5 5 sur 5 donc on va couper un carré dans du vélo dans du vélo on va couper un carré j'en ferme en plusieurs parce que toute façon je m'en servirai après donc je mets sur le côté ici je recoupe mon carré voilà et ça je le garde donc je fais un carré je vais le plier en deux comme ça voilà et je vais le replier en deux comme ceci normalement si j'ai bien calculé ça devrait tenir puisque ma carte va venir dedans voilà elle va être tenue comme ça donc là je colle alors du vélo avec ça c'est ce que j'ai trouvé le mieux pour couler le vélo si vous avez d'autres idées vous me le dites je trouvais que c'était pas mal ça ah mais j'aurais dû le coller non 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 j'allais faire une bêtise alors j'ai comme mon hélôme comme ceci j'espère qu'il est bien mis j'ai des doutes hop je vais le represser bien comme il faut et je vais le coller ici comme ceci voilà par contre on va le faire sécher un peu parce que voilà et je colle donc ma pointe on va laisser sécher bon ça je sais ce prix qui fait quelque chose d'autre que j'ai fait ici donc en fait cette partie de cartes là ce sera pour mettre le petit mot à l'intérieur voilà ce que ça c'est du direct comme d'habitude je met une pince en attendant une petite pince pour que ça sèche je sais en trouver les petites places comme ça enfin la taille où tu j'ai pas trouvé je j'aurais bien aimé et donc ici aussi alors on peut aussi en mettre un lent bon pourquoi pas allez soyons fous enfin deuxième donc j'avais pris cinq donc je plie en deux j'espère qu'on voyez bien ce que je suis je regarde même pas là où j'en suis avec la caméra là voilà bien appuyé hop et on replie en deux bon ce système je le connaissais donc il n'y a pas de grandir j'ai pas dû chercher parce que il y a une époque quand je faisais des quand je mettais des photos sur un album là j'avais cherché comment faire des coins pour pas en acheter finalement on m'en a envoyé donc je ne suis jamais servi de système mais bon voilà et donc ici on est de la colle je me dis pas voilà et on va le mettre là normalement si ma carte est aux bonnes dimensions je dois pas avoir de problème pour la rentrée dedans alors on va mettre une épingle là une pince une épingle une pince toc que ça prenne bien une autre ici voilà et on va laisser sécher tout ça ça la carte viendra dessus après donc comme ceci donc ça c'est la carte de pascal alors j'ai fait autre chose que je voulais vous montrer parce que je me suis aperçu que justement voyez là j'ai marqué joyeuse pack alors je les fais moi même parce que c'est vrai que joyeuse pack 1er mai enfin toutes les fêtes comme ça 14 juillet ceci cela on n'a pas d'étiquette et on ne trouve pas d'étiquette et je me suis dit j'ai le logiciel photo plus je l'avais acheté à l'époque mais il va toujours il n'y a peut-être pas les nouveautés dedans mais je m'en fiche et je me suis dit pourquoi pas faire mes étiquettes moi même finalement puisque je l'ai fait déjà pour les dodates et c'est tout ça pourquoi ne pas les faire aussi en étiquette normale alors ça c'est la première que j'ai fait j'ai tenté j'ai testé et puis voilà j'en ai fait d'autres donc je voulais faire voir alors je les ai fait d'abord en grande donc comme ceci voilà j'ai fait ceci alors si jamais vous avez envie de les recevoir dites le moi je vous les enverrai par comment je vais dire par un en privé voilà donc ça c'est sur le thème de pack elles sont un peu grandes du coup je les ai refaites comme ceci en doublant ma page et elles sont un petit peu plus vous voyez c'est exactement les mêmes voilà dans ce logiciel c'est vrai qu'il ya plein de choses qu'on peut se servir pour faire ces petites étiquettes donc ça c'est sur le thème de pack et j'ai fait également sur le thème du 1er mai celle ci voilà alors comment je vous la montre alors ici avec un peu de muguet vous voyez voilà hop ici j'ai fait avec un surlignage où j'ai mis donc le dégoûtant j'ai fait un peu de jardinage et ici avec une petite main qui écrit le message et en bas avec un petit lapinou qui tient un brin de muguet voilà donc j'ai fait ces petites étiquettes parce que je me suis dit pourquoi pas les faire nous mêmes là il ya du choix selon ce qu'on aime si c'est un petit peu rigolo avec le petit lapin si après ce soit si c'est un peu plus sérieux enfin voilà bref donc j'ai fait ces trois plans j'étiquette si vous voulez vous les bas jouent les environs mp vous me mettez des commentaires vous me mettez en dessous oui ça m'intéresse oui les étiquettes m'intéresse je peux pas faire un tirage au sort parce que je me dis qu'après tout ça peut servir à tout le monde un tirage au sort c'est privilégié qu'une seule personne bon moi je préfère autant en faire cadeau aux copines voilà alors angela tu les auras c'est prévu donc voilà donc on regarde on en est de petites cartes normalement ça doit tenir voilà je retire et donc une fois que c'est fait je me remettre un petit peu de col là si on n'a pas assez parce que je vous fais ça vite fait en plus alors on me passe dedans comme ceci et normalement si je dis bien si c'est bien fait j'espère parce que sinon je dois tout refaire voilà elle doit rentrer comme ça ah ah ben vous voyez elle est un petit peu trop ouais regardez alors ça c'est pas grave dans ces cas là on tire on en tire une moi je vais en tirer une on fait glisser et on cherche pourquoi ça va pas et bien je crois savoir pourquoi ça va pas j'aurais peut-être dû laisser mais quoi à ma carte après on peut l'envoyer comme ça aussi hein mais bon ça tient moins bien moi je trouve alors comment pourrais-je faire pour cette chaîne du coup dans un astuce on peut toujours rebondir sur nos pattes voilà bougez pas ma cocotte je vais le mettre comme ça si je mets comme ça correctement là ici j'ai une colle de là le coin ici alors je vais prendre pour pas faire de bêtises j'aurais mis un morceau de ça par exemple hop voilà coller le coin c'est pour moi bien garder l'emplacement de la carte je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors je vais rentrer dedans hop on se rattrape comme on peut hein après hors caméra je referai je referai hors caméra là c'était juste en fait vous expliquer donc hors caméra je le referai correctement je la ferai un peu plus longue de chaque côté en fait j'ai pris pour une dimension j'ai pris 10 il aurait fallu que je prenne allez si je fais ça 11 quand même il va fallu que je prenne ça c'est rien je referai une plus petite carte pour celle ci c'est pas perdu hop je l'enlève je remets comme il faut et je ferai une petite carte pour cette base là c'est jamais perdu après je prends une autre carte bon voilà hors caméra j'en ai refait une parce que j'aime pas rester sur un échec et bah celle là je sais pas je suis une petite carte pour quelqu'un d'autre j'ai déjà le derrière de la carte alors j'espère que c'est sec voilà j'ai pris une dimension plus grande en fait c'est juste là j'ai pris la dimension 11 alors est ce que ça marche donc ici je la rentre là et là je ne rentre en espérant que ça c'est sec j'ai surtout peur que ce soit pas sec là et mais ça marche très bien même donc prenez une dimension juste au dessus à au dessus pour eux là la hauteur de la carte voilà la largeur juste la hauteur oui voilà c'est je vais même pas renfoncer là peut-être un peu trop enfoncée c'est pas grave le principal c'est que voilà ça aille quoi elle m'aura donné un peu de fil à retente quand même cette carte pas bon voilà donc voilà le principe est comme ça c'est pour tenir la petite carte là vous ouvrez vous mettez votre petit mot à l'intérieur derrière vous oubliez pas mettre vos coordonnées et puis voilà 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 je vais retourner voir sa vidéo là pour savoir pourquoi qu'est ce qui ne va pas sur sur mes coins là il doit avoir un truc que je fais pas bien mais c'est pas grave je vais retourner voir sa vidéo et puis voir ses explications après voilà je sais pas que ce que vous en pensez mais bon ça dépasse un petit peu mais une fois qu'on l'a reçu on a on la laisse pas dedans puisqu'on enlève donc une fois qu'on l'a reçu d'un c'est même pas sec une fois qu'on a reçu ça j'ai presque envie de dire que ça sert plus à rien à moins si vous voulez décorer là mais c'est juste c'est juste le support on va dire donc voilà vous direz ce que vous en pensez je vous mettrai donc je vais essayer de voir vraiment qu'est ce qui va pas le jeu c'est pas ou alors il faut que je coupe les petits morceaux qui sont là c'est peut-être en trop ces petits morceaux en fait moi j'ai mis ça mais j'aurais peut-être pas du on va pousser le vis jusqu'au voir plutôt pourquoi pas c'est peut-être à cause de ça mon carton ne rentre pas une carte ce module tout le temps tout le temps tout le temps ah mais du coup est ce que je laisse l'eau ça fait moche voilà si si il va voir sa carte vous inquiétez pas il y aura sa carte parce qu'elle voilà ce que je peux faire après c'est on va refaire des petits coins le petit coin ça va vite à faire un peu plus de charme à la carte contre là c'est un peu plus dur du coup c'est à plus d'épaisseur je vous avais dit quoi oui une toute petite vidéo c'est toujours pareil une toute petite vidéo alors si je fais ça maintenant et ben voilà impeccable mais ça rentre là ça rentre oui il y avait mon entourage était en trop donc je l'ai enlevé voilà ma petite carte elle est faite comme ceci j'ai vaincu j'ai vaincu le j'ai vaincu ce qui n'allait pas voilà vous me direz ce que vous en pensez en commentaire puis n'oubliez pas si vous voulez les planches de les petites planches que j'ai fait comme ça ben vous me laissez un petit mot mp c'est avec plaisir que je voulais transmettre mais en moi je veux dire je voulais transmettre et en privé voilà sur vous sur vos belles et bien sur ce je vais vous laisser ça a été laborieux quand même comme toujours voilà je vais vous laisser sur ceux et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures portez vous bien un petit pouce si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne n'oubliez pas vos commentaires sur ma vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bisous